Salut ! Pour le match PSG Arsenal, oublie à me mapper. De toute façon, il n'est pas ouf. Par contre, c'est cette policière que tu veux. Alors, je vais te parier de cette policière qui fait tourner des têtes. Pas parce qu'elle fait peur, non, parce qu'elle est ultra sexy. Ouais. Et ça, les colombiens, ils aiment bien. Taille la violence dans les rues. Son nom, Alexa Narvarez. Et je ne fais pas du tout cette vidéo pour te montrer des photos d'elle parce que ça fait des clics et que je pourrais le mettre sur la vignette de la vidéo. Ce n'est pas mon genre. Si, c'est totalement moi. C'est devenu une star des réseaux sociaux, mais pourquoi ? Bon, tu l'as deviné quand tu vois la photo. Parce qu'en plus d'être une policière redoutable, eh bien, c'est une fille ultra sexy. Moi, je ne suis pas un policière redoutable et je ne suis pas ultra sexy. Je suis juste un gros bout de raclette qui roule sur le sol. Super. On ne va pas se mentir, c'est la policière la plus sexy au monde. Elle est plus sexy que Julie Nesco. Et peut-être moins raciste. Alors, sur son Instagram, bien sûr, elle partage un peu sa vie, ce qu'elle fait, son métier, pour sensibiliser les gens aux problèmes de l'insécurité dans le monde. Elle essaye de donner une bonne image de la police et elle est souvent à poil. Ouais, c'est comme ça. Elle a plein de demandes en mariage dans les stades, parce qu'elle fait souvent les stades comme ça. Tout le monde dit, vas-y, marie-toi avec moi. Et puis elle dit, bah non, t'es moche. Ouais, ouais, t'as pas envie de te marier avec ça. Après, c'est peut-être ça le moyen pour arrêter la délinquance dans le monde. Bah ouais, tu mets des filles sexy, les mecs, ils vont plutôt essayer de la draguer. Ou sinon, ils vont être encore plus agressifs pour se faire arrêter par des filles sexy. Ouais, non, c'est pas la bonne solution. En vrai, tous les types qui sont un chariot sur elle, il faut vraiment qu'ils trouvent une copine. Parce que là, c'est plus possible, les gars. Ah non, si t'es excité, émoustillé, juste pince, non, mais... Alors là, comme je t'ai dit, elle est pas en France, elle est en Colombie, à Cali. Comment acheter un billet d'avion pour aller à Cali ? Je sais même pas où c'est Cali, je m'en bats les couilles. Elle montre à ses followers son travail de policier, mais aussi ses exercices de sport, ses... Ouais, elle est souvent en maillot, quoi. C'est une police spéciale, quoi. Bah, à la limite, elle pourrait être policière genre des plages. Là, ça serait plus logique. Et moi, si je fais policier des plages, je serais la grosse bouée. En fait, elle déconcentre tout le monde au football, là, t'as même les supporters qui sont là. Et on perd 6-0, Mario. Ouais, je m'en fous. C'est quoi son Instagram, à elle, là ? Après, la pauvre, je l'ai plein, ça va être casse-couille, tu vois. Entre les policiers et les citoyens qui doivent la faire chier sur les réseaux sociaux. Après, il y a des mecs qui font des articles sur elle. Et puis, il y a des gros cons qui font des vidéos sur elle. Ouais, bah, ça, c'est moins ça. Souvent, on ne croit pas faire partie des cons, mais on en est, hein. Et voilà, tu sais tout sur elle. Dis-moi en commentaire si ça te motive à aller voir du foot, en fait. Euh... En tout cas, courage à elle. Et courage à ceux qui vont se retrouver au stade et qui pensent trouver cette fille-là, puis qui vont avoir un gros vigile. Ouais, on se donne rendez-vous.